Musique Cette semaine, c'est Aurélien, le chef de La Réserve à Metz, qui cuisine pour nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti sur un bar en croûte de pain avec du potimarron. Musique Alors, donc on va lancer le... Un petit velouté de petit marron, vraiment tout simple, oignon toujours sué. Donc la casserole, on la chauffe toujours un petit peu avant, on ajoute l'huile. D'accord, les petits oignons qu'on va faire revenir. Donc petit marron, voilà on est en plein dans la saison des cucurbitacées. Hop, donc t'assaisonne, donc salle et poivre. Et on va rajouter toujours le petit bouillon de légumes pour pouvoir laisser cuire. D'accord, donc tu vas mouiller à hauteur. Un petit peu moins, parce que le potiron, c'est quelque chose qui est quand même un peu mou. D'accord. Et si on met trop de liquide, quand on va mixer, ça va faire vraiment une soupe. Alors que là, on veut une vraie purée. Ça marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre la croûte de pain sur le poisson et monter le condiment. C'est ça. Donc là, on a nos filets de bord. Oui, donc un pain de mie. Là, c'est un pain de mie, donc pareil, qui est fait nous, directement par les boulangers. Et on va cuire, du coup, le poisson dessus. Donc là, tu mets... Un petit peu de beurre. Oui, c'est quoi ? Du beurre clarifié ? Ça, c'est beurre clarifié. On a juste enlevé le petit lait. Mais franchement, un beurre fondu, ça marche aussi. Oui, d'accord. Le poisson, du coup, il faut que la peau, elle, soit bien sèche quand on le pose dessus, pour que ça colle bien au poisson, au pain. Et après, tu vas couper à la dimension de ton poisson. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir préparer le condiment châtaigne. Donc ça, on réserve et puis on le cuira tout à l'heure. Et on pourra le cuire tout à l'heure. Donc là, on va réaliser notre condiment. C'est la petite sauce qui va accompagner finalement notre recette. C'est un peu comme une vierge, la vierge de l'automne. Donc là, on a la châtaigne qui a été concassée. Les petits bouts de noisettes, pareil, qu'on a coupées grossièrement. Voilà, noisettes torréfiées, les châtaignes. Là, du coup, c'est des échalotes qu'on a ciselées. Oui. Et après, on les a mises dans du vinaigre de Xerès. D'accord. Sur le bord du piano, une dizaine de minutes. Et comme ça, ça fait des échalotes qui sont un petit peu confites et elles sont déjà vinaigrées. D'accord. Comme ça, elles vont amener comme ça, du côté condiment, vinaigrette dans le plat. Donc ça, c'est à doser suivant comment on veut relever le plat. Un peu de ciboulette. Oui, ça va amener le côté vraiment végétal, fraîcheur. Donc là, on mélange. Et pour un peu nourrir tout ça... Comme une vierge, finalement. Oui, c'est ça. Et de l'huile, au lieu d'utiliser de l'huile d'olive ou des choses comme ça, on s'est sur une huile de noisette. D'accord. Ah bah oui, pour rester cohérent. Et on va utiliser un petit peu de fleur de sel. Et là, tu mélanges. Et là, on a notre petit condiment qui va être servi sur la croûte de pain du poisson. Super. Donc là, on va mixer le potimarron. Je pense qu'il sera cuit. C'est ça, le potimarron, il doit être cuit. Et ensuite, on enchaîne sur la cuisson du poisson. Et on dresse et on goûte. Donc on égoutte le potiron. Tu préfères enlever un petit peu de bouillon ? C'est ça, de match à grasse, de bouillon. Ok, tiens. Un peu de place. Et c'est surtout aussi pour avoir la texture qu'on a envie. D'accord. S'il y a trop de liquide, après, ça va plus être à un velouté que... Oui, et... Et là, le but, c'est d'avoir de la texture quand même dans le plan. Ok. Et ensuite, tac, donc dans le blender. Et on va le mixer dans la foulée. Voilà, c'est ça. Hop, vas-y. Donc là... C'est parti. C'est parti, donc on mixe. Pouissance max. Et ce qui est important, c'est de mixer aussi bien chaud. Plus tu vas mixer à chaud, plus on va être lisse. D'accord. Et là, c'est bon ? On est bon. On va mariser, on est bien. Donc on cuit notre poisson et puis après, on dresse dans la foulée ? C'est ça. Donc une poêle bien chaude, un petit peu de matière grasse. Donc là, tu vas le mettre côté croûte de pain. Forcément. Oui. Tu vas le cuire à l'unilatéral ou tu vas quand même... Non, non, on va le retourner à la fin. À la toute fin. Oui, c'est ça. Et là, on l'a démarré une poêle pas très chaude. Habituellement, on va démarrer un poisson avec une poêle très chaude. Là, le but, c'est de le démarrer tout doucement. D'accord. Pour que le pain ait le temps de dorer et pas de brûler. C'est ce que j'allais dire. Et que la température, elle monte dans le poisson. Donc là, le poisson, on l'a laissé un petit peu dehors quand même, un petit 10 minutes. Et comme ça, il est bien... Il est à température. La température, il va monter plus vite en cuisson. Il n'y a pas de choc thermique. C'est ça. Donc là, on va ajouter un peu d'ail, un peu de thym. Comme ça, ça va parfumer. Donc là, tu vas le retourner. Voilà. On va regarder déjà la cuisson. On voit qu'on peut encore pousser un petit peu. Oui, à la limite, si tu peux pousser, tu le mets de l'autre côté. Tu vois, celui-là, on est quasiment bon déjà. Celui-là, on va le terminer. Et à ce moment-là, on va mettre une petite noisette de beurre pour les laisser cuire. Mais c'est vrai que c'est un... Je trouve que ta recette, elle est sympa parce que c'est un bon moyen de faire manger la croûte du poisson. Parce qu'on ne la voit plus, là, en fait. C'est ça. Et après, donc, tu rajoutes du beurre. Tout petit peu de beurre pour nourrir, pour que le beurre, il prenne... L'odeur de l'ail, de l'ail. Donc tu mets... La purée. La petite purée, hop. De petit marron. Il a une très, très belle couleur. Hop là. On vient en mettre un petit peu le condiment. On peut en mettre un petit peu dessus. Ah, super. Et puis tu décores avec des petites fleurs. Ouais, tant qu'on peut encore. On en profite. Voilà. Ça, c'est des daikon. C'est un peu comme le radis. C'est un goût de radis. Donc là, c'est bon ? Les poissons sont cuits. Donc tu les débarrasses toujours. Sur un petit peu de papier pour enlever l'excédent. Tu enlèves un peu l'excédent, effectivement, en matière grasse. Et tu dresses les poissons. Ah, c'est super beau. Donc, top. Hop. Et on peut remettre encore un peu de condiment dessus. D'accord. Comme ça, tu as vraiment tout quand tu viens manger en une fois. Donc là, juste avant de le déguster, on va pouvoir râper un petit peu, comme si on faisait le parmesan, la châtaille dessus. La châtaille, on en trouve partout. Une petite râpe. C'est vrai. Ça fait son effet. Oui, puis visuellement, c'est joli sur ton assiette. En plus, ça fait des contrastes. Et ça, on peut l'utiliser avec ça. C'est vraiment un petit coup sur un petit velouté de champignons. On vient le râper dessus, sur des choses simples. Ça amène un petit visuel. Ça amène un petit questionnement aux gens. Eh bien, on y va en goûte. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne, ce fameux bar en croûte. Ce qui est bien, c'est que la croûte, elle a protégé un peu le poisson à la cuisson. Franchement, j'adore. Elle est trop bonne, cette recette. En fait, j'aime vraiment bien parce qu'on est très enrobés par le petit marron, par le poisson, la croûte de pain. Et la petite vierge, si on peut l'appeler comme ça, c'est très important dans cette recette. Ton échalote au vinaigre Xerès, il faut vraiment le mettre. C'est ça. C'est essentiel et c'est top. C'est vraiment trop bon. C'est l'équilibre et le poisson vraiment avec le pain croussillant. C'est génial. Franchement, c'est top. Elle est vraiment cool, la recette-là. J'aime beaucoup. Ensuite, on fait quoi ? Filet de bœuf. Filet de bœuf de chez M. Martin, qui est à l'anglate avec un petit chou farci, un peu l'esprit lorrain. Et une petite mousseline de pommes de terre.